Je trouve que c'est tout à fait intéressant de regarder ces deux guerres et je commencerai par peut-être une remarque un peu globale, c'est qu'on a là deux configurations radicalement différentes. Dans le premier cas, et on pourra évidemment en discuter, on a une guerre qui est au fond le résultat, sans doute, je vais essayer d'expliquer, de représentations faussées, de calcul approximatif de la part des uns et des autres. Il y a une espèce d'engrenage, c'est là-dessus que je vais développer la guerre de 1967, qui conduit tout d'un coup à cette guerre qui a duré finalement quelques heures. Enfin, elle a duré six jours, mais elle a duré très peu de temps dans sa partie offensive, tout à fait au début. Et à l'inverse, celle de 1973 est une guerre à la close vis, c'est-à-dire l'idée qu'on va continuer la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'objectif très clairement pensé de la part des Égyptiens et des Syriens d'essayer de tenter de récupérer les territoires ou en tout cas d'enclencher un rapport de force différent de telle façon qu'on puisse avoir ensuite des moyens de négocier. Parce qu'au fond, on ne négocie jamais bien si le rapport de force est défavorable. On a des exemples partout. Et encore en ce moment, on a vu ce qui se passe avec la Syrie. On sait ce qui se passe depuis des décennies avec les Palestiniens et les Israéliens. Donc cette idée est évidemment fondamentale. Donc voilà. Mais c'est intéressant de voir qu'au fond, on a deux cas de figure très différents, très opposés. Et je voudrais essayer de les décrire avec un certain nombre de remarques. Alors d'abord, la guerre de 1967. En tant que plan B, j'ai choisi un plan original. D'abord celle de 1967 et ensuite celle de 1973. En ce qui concerne celle de 1967, je dirais trois choses, trois idées. La première, c'est donc cette idée d'engrenage. C'est un engrenage irrésistible en plusieurs étapes que je ne vais pas décrire évidemment dans le détail, mais c'est vraiment un engrenage. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois après avoir lu beaucoup de choses là-dessus. Deuxièmement, et ça, je n'apprendrai rien à personne, c'est une guerre éclair, donc qui dure très peu de temps. Et troisièmement, cet engrenage qui débouche sur une guerre éclair, eh bien, elle aboutit à des conséquences politiques qui sont tout à fait considérables et qu'on ressent encore aujourd'hui, évidemment. Voilà les trois idées que je voudrais développer. La première idée, c'est donc un engrenage. Alors, quand on regarde la situation de cette période, c'est-à-dire au premier semestre 1967 et dans les années qui ont précédé, il y avait un lourd climat de tensions dans la région pour plein de raisons. Ça remonte au minimum à 1964 et bien encore avant, et en particulier du côté des relations entre Israël et la Syrie. Au départ, ça a porté sur, j'allais presque dire des prétextes, mais ce n'était pas simplement des prétextes, que c'était la question de l'eau qu'Israël voulait utiliser à partir du lac de Tibériade, avec des constructions importantes qu'Israël a fini par mettre en place, avec, de la part des Syriens, la volonté d'essayer de réagir pour empêcher ce qu'ils considéraient comme étant un détournement d'eau. Et on a donc une montée en tension qui est donc sur des bases de ce type, mais aussi sur des bases, évidemment, politiques et idéologiques. Et à partir du printemps 1967, et en particulier en avril 1967, il y a vraiment des tensions qui se traduisent sur le plan militaire. Et en particulier, il y a un moment une vraie bataille aérienne qui se situe du côté du Golan, au-dessus du Golan, entre Israéliens et Syriens. Et ce sont les Israéliens qui l'emportent de manière assez nette. Et donc, ça cristallise encore les tensions, puisqu'à partir de là, les Arabes pensent qu'Israël pour aller plus loin, attaquer la Syrie. Donc, on est dans une situation extrêmement difficile, avec un contexte qui est celui que vous connaissez, c'est-à-dire un personnage charismatique qui entend maîtriser tout cela. Et donc, il y a aussi, entre les Arabes, une volonté d'affirmation hégémonique de Nasser dans son propre camp nationaliste, mais aussi, évidemment, par rapport aux autres États arabes qui contestent le Nasserisme, je pense évidemment à l'Arabie saoudite ou à la Jordanie. Donc, on est dans une espèce de climat difficile, délétère, avec plusieurs niveaux, au fond, de sources de tensions. Et ce climat de tensions va conduire à cet engrenage que j'évoquais tout à l'heure. Et cet engrenage, il se situe fin avril, début mai 1967, et je ne vais pas le décrire en détail, mais c'est assez impressionnant. Le plan B que je suis a donc relu beaucoup de choses là-dessus. Et c'est impressionnant de voir à quel point, en l'espace de quelques semaines, on est dans un engrenage qu'à un moment donné, finalement, personne ne maîtrise plus. Je m'explique. Si je prends deux ou trois faits pour essayer d'aller à l'essentiel, le premier qui me paraît le plus important, enfin, dans la chronologie, après, il y en a d'autres qui sont tout aussi importants. C'est le mois de mai, le 17 mai 1967. Et Nasser va demander le retrait des casques bleus qui sont situés sur la frontière entre l'Égypte et Israël, du côté égyptien, c'est-à-dire au Sinaï. C'est consécutif, vous avez peut-être vu ça ce matin, à la crise de Suez, où on a pour la première fois déployé des casques bleus. On a inventé la formule des casques bleus. Il y a eu des observateurs auparavant, mais ce type d'intervention est tout à fait nouvel. Et donc, on déploie ces casques bleus pour essayer de calmer le jeu pendant toutes ces années. Et là, Nasser va demander le retrait de ces casques bleus. Et sans entrer en détail, mais c'est tout à fait intéressant, il demande en un premier temps un retrait partiel. C'est-à-dire que d'abord, ça se fait au niveau des militaires en demandant qu'il y ait un retrait partiel. Et le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, qui s'appelle Hutante, fait une déclaration ou des déclarations pour dire c'est tout ou rien. Ou bien on retire nos casques bleus ou bien on ne les retire pas. Et Nasser va conduire, enfin, va décider de répondre. Écoutez, dans ce cas-là, on enlève tous les casques bleus. Et ça, c'est une première mesure sur laquelle on pourrait passer un long moment de discussion. Comment est-ce que c'est possible finalement qu'on ait retiré les casques bleus ? Comment est-ce que Hutante, qui a par la suite été assez critiquée, a accepté qu'on retire tous les casques bleus ? C'était quand même une force, entre guillemets, bien entendu, de stabilisation. Et on les retire à ce moment-là. Et du coup, Nasser est dans un engrenage militaire. Il va même, et ça, c'est aussi un point très important, il va pouvoir prétendre être en situation militaire et stratégique forte, puisque cette fois-ci, les casques bleus s'en vont. Et il va faire des vols de reconnaissance, ce qui aujourd'hui paraîtrait totalement impossible pour plein de raisons. Mais il fait faire des vols de reconnaissance dans le Negev, y compris au-dessus de la centrale nucléaire de Dimona. Et je pense que ce type d'éléments ont dû, du côté israélien, être un élément extrêmement important, parce que ça voulait dire que les Égyptiens seraient peut-être en capacité d'attaquer ou de bombarder la centrale nucléaire de Dimona. Donc on est vraiment dans ces situations très ambivalentes. Et au lieu de calmer le jeu, Nasser va continuer. Il est vraiment dans une optique, d'après ce que je pense, ce que je crois, c'est qu'il est vraiment dans une optique où Israël ne lui fait pas peur. Israël a effectivement battu les Égyptiens en 1956. Mais dans son esprit, dans tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il a réussi grâce aux Français, grâce aux Britanniques. Et là, Israël est sans les Britanniques et sans les Français. Donc il a cette idée qu'il faut essayer d'affaiblir Israël dans l'hypothèse d'une confrontation. Et c'est là que, quelques jours plus tard, je parlais du 17 mai pour la demande de retrait de la FUNU, enfin le processus de retrait, et c'est le 22 mai que l'Égypte bloque l'accès au détroit de Tyran. Et évidemment, ça va faire remonter l'attention d'un cran supplémentaire assez considérable, d'autant plus que les Israéliens avaient à plusieurs reprises dit que s'il y avait une telle initiative, eh bien ça serait un casus belli. Et par conséquent, il est bien clair que les Israéliens se retrouvent là dans une situation très difficile et ils sont prêts à riposter. Mais pour le moment, ils ne le font pas. Et puis il y a un troisième élément. Il y a eu au moins trois faits majeurs. Donc la FUNU, le détroit tyran. Et puis il y a la Jordanie. Et il y a un traité qui va être signé, un traité de défense avec la Jordanie le 30 mai, comme si finalement on se mettait en situation militaire d'alliance pour envisager une confrontation militaire. Et ce traité de défense mutuelle, s'ajoute à ce qui est avec les relations déjà très privilégiées avec la Syrie. Et par conséquent, on a le sentiment que les Syriens, les Jordaniens, qui sont quand même le maillon faible de l'affaire, et puis les Égyptiens sont aujourd'hui dans une alliance militaire qui peut évidemment conduire à une agression, d'autant plus que Nasser, c'est aussi très symptomatique de l'époque. Nasser fait des déclarations très violentes sur Israël, sur la possibilité de détruire Israël. On est vraiment dans cette logomachie qui est assez lourde de conséquences. Et on est donc dans cet engrenage qui va continuer. Face à cet engrenage, il y a des efforts diplomatiques qui sont faits un peu partout. On sent bien que pendant ces quelques jours, la tension monte et par conséquent, tout peut arriver. Et il y a donc des efforts diplomatiques qui sont multiformes. Alors il y a plusieurs voyages du ministre des Affaires étrangères qui était à Baïban, le ministre des Affaires étrangères israélien, qui va aller aux Etats-Unis, qui va aller aussi en France. Et la position des uns et des autres est complexe. Les Américains comprennent la position israélienne. Et du côté français, vous connaissez cette formule de Gaulle qui disait, le premier, je vais vous le lire même, l'Etat qui le premier emploierait les armes n'aurait ni son approbation, ni à plus forte raison son appui. Donc il y a vraiment de la part des différentes puissances une tentative d'essayer de freiner cet engrenage parce qu'on sent bien qu'à un moment donné, ça peut complètement déraper. Du côté israélien, il y a évidemment des réactions multiples et différentes. Le premier ministre de l'époque, Lévi Escol, est quelqu'un qui est plutôt sur une posture qui consiste à tenter de ne pas entrer dans le conflit. Il est plutôt dans une posture diplomatique, politique, alors qu'un bon nombre de ces militaires estiment absolument indispensable de passer à l'attaque et ne pas attendre qu'il y ait une éventuelle offensive égyptienne. Les personnages clés de cette époque, c'est évidemment Dayan qui va devenir ministre de la Défense à partir du début juin. C'est aussi Rabin qui est à ce moment-là un jeune militaire, un jeune en pleine possession de ces moyens militaires, Sharon aussi. Enfin bon, c'est les noms que nous connaissons. Et ils sont tous pour une offensive, entre guillemets, préventive, sans attendre en tout cas qu'il y ait une éventuelle attaque des Égyptiens ou des Syriens. Et cette situation, elle va se cristalliser très vite. En plus, les Israéliens vont former un gouvernement d'union nationale avec l'arrivée de Begin dans un gouvernement d'union nationale. Et donc, les Israéliens sont vraiment dans une posture, je dirais, à la fois rationnelle et irrationnelle. Rationnelle parce qu'ils se structurent et s'organisent pour pouvoir anticiper ce qui pourrait être une attaque des Arabes et en même temps irrationnelle parce qu'ils pensent qu'il y a effectivement un danger pour Israël. Alors que les militaires, très probablement, savent quelle est la réalité des rapports de force ? Ils savent que, par exemple, un point fondamental, fondamental, c'est que l'armée égyptienne n'est pas prête, que l'armée égyptienne a une bonne partie de ses effectifs qui est en train de s'engluer dans la guerre au Yémen pendant toute cette période. Il y a pratiquement un tiers des effectifs et parmi les meilleurs des effectifs qui se situent au Yémen. Et par conséquent, on est là dans une situation assez étrange où il y a une volonté belliqueuse de Nasser alors même que son armée est très largement dans l'impréparation. Il y a une contradiction qui est difficile à expliquer mais qui n'échappe pas aux militaires israéliens qui sont parfaitement rationnellement conscients de la réalité des rapports de force au-delà de ces discours et de ces logomachies multiples. Alors à partir de là, la guerre, ça va être le deuxième point. On va arriver à la guerre éclaire. Mais avant, pourquoi il y a ce déclenchement ? Alors vous avez au moins trois thèses qui sont discutées. La première, c'est de dire qu'il y a eu finalement déclenchement de la guerre parce qu'il y a eu du repart des Israéliens, un calcul très cynique qui consistant à dire nous sommes dans une configuration favorable, attaquons et on va comme ça pouvoir occuper des territoires arabes et en particulier, en particulier en ce qui concerne pas mal de dirigeants et notamment Begin, on va pouvoir occuper le reste de la Palestine. Il y a cette idée. Donc on a cette première version possible qu'on pourrait discuter tout à l'heure. La deuxième version, c'est de dire non, les Égyptiens voulaient détruire Israël. Nasser voulait aller au bout de cette logique et détruire ou en tout cas affaiblir considérablement Israël. Et puis, il y a une troisième version que je ferais plutôt mienne, qui est une responsabilité partagée, c'est à dire que les uns et les autres sont tombés dans cet engrenage que personne finalement n'a maîtrisé. C'est ce que j'ai essayé d'évoquer et que moi, ce qui me frappe souvent dans ce genre de séquences précises, ce sont les représentations que les acteurs ont les uns des autres, les représentations qu'ils ont de la situation et les calculs qu'ils peuvent faire. Et bien souvent, quand on prend un peu de distance, on voit à quel point ces calculs étaient en grande partie faussés, pour ne pas dire erronés. On est donc dans ces situations où on prend des décisions, on va de l'avant en quelque sorte, et notamment du côté égyptien, alors même qu'on s'appuie sur des analyses qui ne sont pas forcément pertinentes, qui sont même carrément quelquefois fausses. En tout cas, le résultat de tout cela, c'est que les Israéliens vont attaquer. C'est mon deuxième point. Premier point, c'était un engrenage. Je crois vraiment que c'est un engrenage qui était presque irrésistible à un moment donné et qui a conduit à ce déclenchement, étant entendu que dans son engrenage, à un moment donné, il y a une décision qui est prise et par conséquent, il y a une prise en compte par certains d'une configuration particulière et qui fait que les Israéliens ont décidé d'attaquer à ce moment-là de manière très rationnelle. Le deuxième point, c'est une guerre éclair. Une guerre éclair, ça va être vite évoqué. Vous connaissez certainement ce scénario. C'est une guerre qui dure, j'allais dire, quelques heures. C'est-à-dire que l'aviation israélienne va, le 5 juin, attaquer l'aviation égyptienne au sol. Et en quelques heures, la plupart des avions égyptiens sont détruits ou en tout cas dans la capacité de voler. Et en même temps, il y a un assaut terrestre qui est lancé par le Sinaï. Et donc, à partir de là, dès lors qu'il n'y a plus de couverture aérienne, eh bien, l'enjeu de la bataille est pratiquement acquis. Les Israéliens vont d'abord s'occuper de l'aviation égyptienne, puis ils vont se retourner sur l'aviation syrienne. Et ils vont donc attaquer et la Jordanie et la Syrie par le Golan. Et tout ceci se passe en vraiment quelques jours. On peut dire qu'en 3-4 jours, l'affaire est complètement bouclée. Et le 8 ou même le 9, dans la nuit du 8 au 9, le Caire accepte un cessez-le-feu. Ca a commencé le 5, ça s'arrête le 8 et dans la nuit du 8 au 9. Le 10, Nasser annonce sa démission. Vous avez sûrement vu des images d'archives où il fait ce discours pour annoncer sa démission et où sans doute des millions d'égyptiens descendent dans la rue pour que Nasser reste, pour le charismatique chef égyptien, reste au pouvoir, ce qu'il va finir par accepter. Il reste au pouvoir et il meurt, vous le savez, en 70, donc 3 ans plus tard. Donc on a Nasser quand même considérablement affaibli. Et le bilan humain de cette guerre est tout à fait lourd et en particulier pour, j'ai les chiffres sous les yeux, c'est des milliers d'égyptiens. Il y a 500 Israéliens qui sont morts dans cette bataille et des milliers et des milliers d'égyptiens. Il y a 700 Jordaniens, 450 Syriens. Bref, ça a été très court et ça a été en même temps d'une très grande violence. Et quand on cherche, c'est un peu symbolique, les chiffres. J'ai essayé de trouver les chiffres des Palestiniens qui avaient été tués, puisque l'armée israélienne va évidemment envahir Gaza. Eh bien, je n'ai pas pu trouver de chiffres véritablement. On n'a pas de chiffres précis sur la mort de civils, parce que là, ce sont largement des civils, évidemment, même s'il y avait une des unités militaires palestiniennes. Et il y a aussi de la part des Israéliens la volonté de raser quelques villages dans la région. Vous connaissez la topographie des lieux près de Jérusalem, autour de la Troune. Quand on va d'ailleurs en voiture par là, on voit bien encore des restes du village qui ont été rasés à ce moment là. Et puis, une partie des réfugiés qui se trouvaient en 1948, qui sont retrouvés dans la vallée du Jourdain et qui vivaient dans les camps de la vallée du Jourdain, eh bien, ont été obligés de traverser le Jourdain par dizaines de milliers et sont retrouvés donc réfugiés pour la seconde fois. La première idée, c'était l'engrenage. La deuxième idée, une guerre est claire. Et la troisième idée, des conséquences politiques considérables. Alors sur ces conséquences politiques considérables, je crois qu'il faut voir au moins deux volets, l'aspect idéologique et l'aspect plus géopolitique. Sur l'aspect idéologique, moi, ce qui me frappe, c'est qu'après cette écrasante et brutale défaite en 1967, tout le nationalisme arabe porté par Nasser s'écroule. Et donc, il laisse. Ça ne veut pas dire que le nationalisme arabe dans son ensemble s'écroule puisque c'est repris par Bagdad, c'est repris par Damas. Mais cette dimension là s'écroule et laisse la place en fait à d'autres idéologies. Et en particulier, dans ce rapport de force qui existait depuis quelques années, ce qui est frappant, c'est qu'au fond, le nationalisme palestinien qui avait été comme placé sous un étouffoir du nationalisme assérien pendant des années, pendant toutes les années 60, est comme libéré. Et on a comme une espèce d'espace de logique qui s'ouvre et une montée en puissance et une affirmation du nationalisme palestinien. C'est une affirmation sur le plan idéologique, c'est à dire qu'on est comme si les palestiniens étaient libérés du rapport à une conception du nationalisme arabe pour se retrouver vraiment dans un rapport à leur propre identité. Et puis, très concrètement, ça se traduit sur le terrain. Ça se traduit sur le terrain, par exemple, c'est au début 68 par la bataille de Karamé où il y a des commandos palestiniens qui résistent à l'armée israélienne, là où, au contraire, les armées arabes ont perdu. Donc ça donne encore davantage de force aux palestiniens. Et puis, c'est un point de vue très, très politique. Il y a le fait que l'OLP qui avait été créée en 1964, qui était entièrement sous le boisseau égyptien, nassérien, avec un homme qui s'appelait Ahmed Choukheri, complètement dépendant de Nasser, est écarté. Il y a un intermède pendant quelque temps. Et ensuite, c'est l'arrivée d'Arafat. Et donc, l'OLP devient tout à fait palestinienne, complètement palestinienne, avec une nouvelle charte qui est adoptée en 1968. Donc, on a vraiment un changement tout à fait considérable de ce point de vue-là. Et puis, on pourrait prendre d'autres dimensions sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir. Mais c'est sûr qu'à mon sens, 1967 est une rupture aussi par rapport à l'islam politique. Je pense que c'est à partir de là que les courants de l'islam politique vont commencer à se déployer, à se développer. Et puis, sur le plan plus diplomatique et géopolitique, l'autre dimension, c'est évidemment d'abord la résolution 242. Alors, j'avais demandé qu'on vous la distribue. Je ne sais pas si vous l'avez. Non. Alors, on va vous la donner parce que je pense que c'est un texte sur lequel il faut s'arrêter juste un instant. C'est un texte qui est voté par le Conseil de sécurité après de longues discussions en novembre 1967. Et ce texte, il est toujours aujourd'hui la base juridique, une des bases juridiques d'un règlement éventuel du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien. Donc, cette résolution du 22 novembre 1967, je voudrais vous la commenter brièvement. Et le grand débat, enfin, un des grands débats qui ont entre les diplomates à ce moment-là et entre les politiques de cette période, c'était la question de l'occupation des territoires et donc le fait de se retirer des territoires occupés, puisqu'à l'issue de cette guerre, comme vous le savez, Israël occupe le Golan, occupe le Sinaï et occupe, et je crois que c'est très important d'en faire la distinction, l'intégralité de la Palestine mandataire, c'est-à-dire qu'elle occupe la Cisjordanie, Jérusalem et Gaza. Et je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit cette distinction entre l'occupation de ces territoires arabes, Golan et Sinaï d'un côté, et l'occupation de la Cisjordanie, de Jérusalem et de Gaza, autrement dit des territoires palestiniens. Donc, ce texte est d'une certaine ambiguïté. Vous le connaissez certainement, ce texte. Cette ambiguïté, c'est à propos de l'évacuation des territoires occupés. Et vous avez en fait une structure très simple de cette très brève résolution qui commence par un principe qu'on retrouve dans une résolution qui vient d'être votée au Conseil de sécurité il y a quelques semaines, le 23 décembre 2016, et qui est la résolution 23-34. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est la résolution qui a été votée avec l'abstention américaine dont on a beaucoup parlé, sur laquelle on pourra revenir si vous voulez, mais qui reprend la 242, mais surtout qui reprend le principe de départ de la 242, qui dit ceci, je cite, soulignant le Conseil de sécurité, exprimant l'inquiétude, etc., soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre. Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre, et on ajoute, et la nécessité d'oeuvrer pour une paix juste et durable, permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité. Et cette idée de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire, il faut bien comprendre que c'est un principe fondamental de droit international qui signifie que l'occupation, quelle qu'elle soit, l'occupation militaire, quelle qu'elle soit, n'est jamais, n'est jamais translative de souveraineté. Ce n'est pas parce qu'on occupe militairement un territoire qu'on peut en exercer légitimement, conformément au droit international, la souveraineté. Autrement dit, si on l'exerce, c'est une forme de souveraineté usurpée. Sauf que dans cette résolution, il y a cette contradiction qui est liée à la langue anglaise. En français, c'est assez clair, et encore. Mais en anglais, c'est « from territories ». Autrement dit, est-ce que ce sont tous les territoires ou seulement une partie des territoires ? Ce sera une des ambiguïtés qui permettront très probablement le vote à l'unanimité de cette résolution du Conseil de sécurité. Mais si on prend en compte le principe lui-même de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force, eh bien, il faut bien en conclure qu'il faut se retirer de tous les territoires. Donc voilà la résolution 242 qu'on vous distribue. Je vous remercie, Dima. Et puis, d'autre part, dans cette résolution, il faut rappeler, ce que vous connaissez certainement, qu'on est dans le cadre d'un conflit inter-étatique. C'est-à-dire que la question palestinienne n'apparaît pas. On a en fait comme mention, dans le deuxième point, avec une formulation très onusienne, je cite, affirme en outre, en outre par rapport à tout ce qui a été dit auparavant sur l'idée d'occupation et le fait qu'on ne peut pas acquérir de territoire par la force. Eh bien, vous voyez qu'en outre, on affirme la nécessité de garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région. On fait évidemment allusion notamment des trois tyrans. Et puis, il y a cette ligne qu'il faut toujours avoir à l'esprit, réaliser un juste règlement du problème des réfugiés. Et on ne précise même pas dans cette résolution qu'il s'agit en particulier des réfugiés palestiniens. Cette résolution, elle est tout à fait essentielle. Et en même temps, on en voit les limites. Mais cela dit, elle est essentielle parce qu'elle pose quand même... Après, c'est toute la question d'interprétation. Moi, je la lis avec d'abord ce principe, mais sachant bien que ce principe, tel qu'il est énoncé là avec cette ambiguïté, fait débat. Mais si on est cohérent avec le droit international, eh bien, on doit absolument admettre qu'il y a inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. Ça, c'est la première implication géopolitique, cette résolution. Donc, après cette guerre éclair liée à cet engrenage que j'évoquais, on pose un principe fondamental en 1967. Et nous sommes, d'après mes informations, en 2017. Et la situation n'a pas fondamentalement progressé de ce point de vue-là. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est la position de la France à cet égard. Si vous avez le temps, il faut aller voir la conférence du général de Gaulle du 22 novembre 1967. Vous la trouvez sur YouTube, qui est un modèle d'analyse politique où de Gaulle, en réponse à 2-3 questions des journalistes pendant un quart d'heure, 20 minutes, analyse en détail la situation avec une lucidité absolument prodigieuse où il dit notamment, je cite de mémoire, qu'Israël occupe des territoires. Et face à cette occupation, il y aura une résistance qu'à son tour, il appellera terrorisme. Et il a déjà, dans cette conférence de presse, il anticipe ce qui va se passer pendant des années et des années. Et donc, c'est vraiment une position très importante que celle du général de Gaulle, à un moment où l'opinion publique française est entièrement du côté israélien. Il est vraiment à contre-temps. La presse française, il faut le rappeler, le 5 juin, si vous regardez toujours sur Internet, si vous regardez le journal François, eh bien, vous verrez le grand titre, comme on faisait à cette époque, 5 colonnes à la une, eh bien, c'est l'Egypte attaque Israël. Vous avez ça en grande, avec des lettres grandes comme ça. La presse est évidemment sur cette ligne. Et puis, globalement, il y a une très large majorité en France qu'on soutient Israël. On avait vraiment le sentiment que Israël risquait de disparaître. On est dans cette logique qui renvoie à la position française ou de l'opinion publique française pendant toute cette période. Et c'est avec de Gaulle que les choses vont progressivement évoluer. C'est à partir de là que se met en place une politique arabe de la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça serait l'objet d'un thème à lui tout seul. Et en fait, ça a commencé après la fin de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la guerre d'Algérie en 62 est terminée, de Gaulle a pu avoir les mains libres. C'est lui-même qui explique tout ça. Et puis enfin, dernier point, évidemment, mais ça, j'insiste pas parce que vous connaissez tout ça. C'est le fait que ces territoires occupés, j'ai fait la distinction tout à l'heure et j'y reviens. Il y a des territoires occupés qui sont des territoires arabes et il y a des territoires occupés qui sont des territoires de la Palestine. Alors même que ce sont des territoires qui étaient ceux de la Jordanie et qui étaient, pour ce qui concerne Gaza, sous domination égyptienne. Mais fondamentalement et historiquement, si on revient à l'époque du mandat, on est dans une situation où ce sont des territoires qui renvoient à la Palestine. Et la guerre de 67, au fond, va faire progressivement réapparaître la question palestinienne telle qu'elle était. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais très brièvement, parce que je vois que le temps tourne à toute allure, je suis bien bavard pour un plan B. C'est que la question de 1920 à 1947, elle est fondamentalement entre, comme on disait à l'époque, juif et arabe. C'est très clair. Et entre 47 et 67, ça a disparu. C'est un conflit israélo-arabe. C'est un conflit inter-étatique complètement. Et on a complètement oublié que les Palestiniens existaient. Et les Palestiniens essaient de se faire entendre à partir des années 64-65, avec la création du Fatah. Dans la création de l'OLP en 64, les Palestiniens essaient de... Enfin, ils y sont. Il y a d'éminents personnages, notamment Haidar Abdel-Chafi, qui fait partie des gens qui ont fondé l'OLP en 64. Mais c'est complètement, comme je vous le disais, sous le boisseau n'assait rien. Donc à partir de 67-68, c'est vraiment la rupture. Et la question palestinienne renaît, en quelque sorte, progressivement, par état. Mais c'est vraiment le moment où on redevient, on revient à une question israélo-palestinienne, alors que ça avait complètement disparu. Ce n'est pas immédiat, bien entendu. Ça prendra du temps. Mais c'est vraiment ce moment de rupture. Voilà. Alors, je... Maintenant, je passe à 73. Je ne vais pas trop vite. Je ne vais pas trop... Bon, voilà. Donc 73. Mais ça fait déjà plus d'une demi-heure que je parle. Je suis désolé. Je pensais faire plus synthétique. Alors sur la guerre de 73, je dirais deux choses. Deux choses. La première chose, c'est que nous sommes, je dirais, presque à l'inverse de ce qui s'est produit pour la guerre de 67. On peut longuement en discuter. Évidemment, ce n'est pas une affirmation définitive et encore moins décisive. Mais j'ai le sentiment que là, nous sommes dans... Je citais Clausewitz tout à l'heure. Nous sommes vraiment dans un prolongement de la politique par d'autres moyens. La guerre devient vraiment un moyen de la politique pour avancer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça, évidemment, aussi, ça introduit des conséquences politiques tout à fait considérables. Je vais essayer de résumer ça pour ne pas prendre trop de temps. Sur le premier point, la guerre, ça a été un prolongement de la politique par d'autres moyens. Je voudrais mettre l'action sur deux, trois points. Le premier point, c'est qu'après la guerre de 67, les Israéliens sont d'abord, comme de Gaulle le disait, avec une formule qui, aujourd'hui, ont encore fait écho de manière très négative sur un peuple sûr de lui et dominateur. En tout cas, dans cette période, après la guerre de 67, en Israël, c'est quand même l'euphorie. C'est le sentiment d'avoir vraiment affirmé une incontestable supériorité sur les Arames. Et ils occupent donc les territoires qu'on a évoqués. Et du côté du Sinaï, ils vont construire une ligne de défense statique, qui est une ligne de défense qui s'appelle la ligne Barlev, B.A.R. plus loin élevée du nom d'un chef état-major israélien, Aïm Barlev. Et cette ligne Barlev est considérée jusqu'à un certain point, parce qu'après, elle a fait débat, comme étant absolument infranchissable. Elle a une longueur de 200 km le long du canal de Suez. Elle est faite à la fois de remblai de sable et de terre qui doit faire, je ne sais pas, 20 mètres de haut. J'ai vu des photos et j'ai regardé ça de près. Et puis, tous les X kilomètres, il y a des fortins qui accueillent des soldats avec des souterrains en béton. Bref, une structure défense qui paraît véritablement imprenable, avec en plus tout un système d'alerte qui fait qu'avec la profondeur du territoire du Sinaï, les Israéliens se sentent assez largement confiants dans une éventuelle attaque des Égyptiens, mais avec en plus une idée qui me paraît importante, c'est que de toute façon, ils estiment que les Égyptiens ne sont pas capables d'attaquer Israël dans ces conditions. Il y a toujours cette idée fondamentale de la représentation que l'on a d'un adversaire. Et là, très clairement, les Israéliens sous-estiment complètement ce qui se passe, comme Nasser avait totalement sous-estimé beaucoup de choses, dans le sens inverse, en 1967. Et du côté égyptien, je vous raconte une anecdote qui ne vaut rien, mais en même temps, elle vaut quelque chose. J'étais étudiant étudiant et je me promenais au Caire en 72. Je ne connaissais rien du pays. Et puis je me trompe dans les trains et je voulais aller dans le nord et je me fais arrêter par la police égyptienne. Et pendant tout le trajet du train, je voyais des soldats en train de traverser des canaux avec des rames. Et l'étudiant que j'étais, donc en 72, se disait « Qu'est-ce qu'ils font les Égyptiens ? Ils ne vont quand même pas attaquer Israël ? » C'est-à-dire que ça paraissait vraiment... Cette image paraissait totalement incongrue. En réalité, total contresens, total contresens, les Égyptiens ont mené une préparation absolument incroyable sur tous les plans. Sur le plan logistique, sur le plan aussi militaire. Je prendrai juste trois exemples parmi d'autres, mais qui sont quand même très significatifs. D'abord, ils se sont dotés de missiles sol-air, sachant qu'il y aurait dans le cadre d'une attaque égyptienne, une contre-attaque de l'aviation. Par conséquent, il fallait des missiles sol-air. Ils ont, en deuxième point, doté leurs soldats. Pierre Razou vous raconte ça en détail dans sa thèse sur la guerre de 1973. Les soldats égyptiens, beaucoup d'entre eux, je crois que c'est un sur trois, je ne sais pas si le chiffre est juste, mais oublions le chiffre, en tout cas, beaucoup de soldats de l'infanterie avaient des missiles anti-chars. Donc ils étaient capables de contrer une attaque de chars israéliens. Et puis, troisièmement, il y a quelque chose qui est presque amusant, c'est qu'ils ont fait venir des canons à eau, de puissants canons à eau, un peu partout, pour pouvoir attaquer les remblais dont je vous parlais. C'est-à-dire que là où on pensait que c'était des murs affranchissables, c'était des murs de terre et de sable, eh bien, qu'est-ce qui peut détruire le sable et la terre ? C'est l'eau, tout simplement. Donc il y avait toute une logistique qui puisait l'eau dans le canal de Suez. Bref. Donc on a vraiment une préparation incroyablement méthodique sur tous les plans. Et on va y revenir encore dans un instant. Donc une vraie préparation par rapport à cette ligne Barlev. Et en plus, les Égyptiens dans cette affaire, comme je l'évoquais, avaient une vision de cette offensive, offensive, une vision politique de cette offensive. Il ne s'agissait pas d'aller très loin dans le Sinaï, encore moins d'aller attaquer Israël pour détruire Israël. Il s'agissait de changer le rapport de force, de réaffirmer la capacité égyptienne à négocier et surtout à affirmer sa souveraineté sur les territoires qui sont les siens, à savoir le Sinaï. Il y a une phrase que vous connaissez tous sûrement, qui est de Michel Jobert, qui était notre ministre des Affaires étrangères à cette époque-là. Je ne sais pas si vous avez en mémoire cette... Il a dit... Est-ce que tenter de remettre les pieds chez soi constitue forcément une agression imprévue ? C'était une formule très forte sur le plan politique parce qu'au fond, c'est ça. Il s'agissait de rentrer chez soi. Il ne s'agissait pas d'agresser Israël. Donc voilà. Donc le premier point, ligne Barlev. Préparation contrairement à ce que, au fond, beaucoup pensaient que l'Égypte serait incapable. Enfin, il y avait le souvenir de 1967. Et donc lorsque Sadat, car Sadat l'a dit, si je n'obtiens pas par des voies diplomatiques le retour du Sinaï, eh bien je ferai la guerre. Et évidemment, quand on l'entendait, eh bien on souriait. Il a pris le pouvoir après la mort de Nasser en 1970. Donc on est dans cette idée qu'ils sont à cas de le faire. Et pareil pour les Syriens. Quant aux Jordaniens, on sait qu'ils pèsent peu. Mais là, pour le coup, c'est vrai. Ils pèsent peu. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est donc que dans ce prolongement-là, il y a donc une attaque concertée. C'est une attaque concertée entre l'Égypte et la Syrie. Et l'attaque qui va avoir lieu le 6 octobre est une attaque égyptienne sur le Sinaï et également une attaque syrienne sur le Golan. Alors sur le Sinaï, vous retrouvez une attaque vraiment pensée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une attaque massive par l'aviation de combat. D'après les chiffres que donne Pierre Razou, on a près de 200 avions égyptiens qui vont attaquer. Vous avez une artillerie très offensive. Vous avez les missiles SOL-R dont j'ai parlé. Il y a aussi une capacité qu'ils ont eue sur le plan logistique à créer un brouillard artificiel pour gêner les vols de l'aviation israélienne. Il y a les canons à eau dont je vous parlais. Et puis il y a des commandos héliportés qui sont envoyés de l'autre côté des lignes israéliennes. Donc vous avez vraiment une attaque qui est très organisée, très planifiée. Et en l'espace de quelques heures, je dirais 24 heures peut-être, les premiers ponts sont installés sur le canal de Suez. Et on a, là encore, c'est les chiffres de Pierre Razou, 100 000 hommes, 1000 chars, 1300 bandés qui, en l'espace de 24 heures, vont franchir le canal de Suez. C'est vraiment une opération profondément pensée et qui est un succès. Dès le 10, c'est-à-dire 3-4 jours après le début de l'offensive, le front est stabilisé. Du côté du Golan, on a une situation un peu différente parce que, évidemment, la géographie des lieux est tout à fait autre. Et il y a une attaque massive des Syriens. Et là, pour les Israéliens, c'est encore plus dangereux parce que les distances sont infiniment plus courtes et la Galilée est immédiatement menacée. Donc les Israéliens vont mettre l'accent dans leur défense sur cette région du Golan en menaçant les faubourgs de Damas par des raids aériens. Et cette attaque concertée sur le plan militaire, une fois n'est pas coutume, sans être méchant à l'égard de nos amis arabes, mais il y a une solidarité arabe qui est incontestable à ce moment-là. Alors la Jordanie est hors jeu. On pourra y revenir pour plein de raisons, comme le Liban, comme les Palestiniens, même si les Palestiniens vont se battre par quelques incursions puisqu'ils occupent le sud-Liban. Mais sinon, l'Irak envoie des troupes. Le Maghreb envoie quelques troupes. Alors ce n'est pas ça qui va changer le rapport de force. Mais il y a vraiment une mobilisation. Et bien entendu, il y a quelque chose qui est tout à fait important. C'est une vieille idée qui remonte à l'Algérie, qui est l'idée de se servir de l'arme du pétrole. Et là, on va se servir de l'arme du pétrole à la fois par une hausse du prix du baril, par une réduction de la production et par un embargo sélectif à l'encontre notamment des États-Unis et des Pays-Bas. Donc on a parce que les Pays-Bas sont évidemment très pro-israéliens. Donc on est dans cette situation où il y a une incontestable solidarité arabe qui appuie cette action concertée des Égyptiens et des Syriens. En Israël, la réaction, évidemment, c'est d'abord la stupeur. Alors là aussi, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup d'analyses sur les informations dont disposaient les Israéliens. Il y a pas mal d'analyses qui ont été faites sur les services de renseignement israéliens, sur les informations qu'ils avaient, les informations qu'ils n'avaient pas, les informations qu'ils avaient mais auxquelles ils ne croyaient pas. On est vraiment dans un ensemble très compliqué. Alors vu, quelques années plus tard, ça paraît très simple, mais en situation, c'était évidemment très compliqué. Et je crois qu'en dernier instant, si certaines des informations qu'ils avaient sur les concentrations de troupes qu'ils prenaient pour des exercices militaires, s'ils les sous-estimaient, c'est parce qu'ils, sans doute, ils sous-estimaient globalement l'armée égyptienne, ils sous-estimaient leurs adversaires à ce moment-là. Nous étions, je vous le disais, dans cette euphorie qui a duré très longtemps jusqu'à ce réveil brutal. Mais en même temps, une fois que la surprise est passée, il y a eu une capacité de mobilisation israélienne que l'on connaît. Les réservistes sont appelés et des contre-offensives israéliennes. Et ces contre-offensives israéliennes vont être extrêmement efficaces, efficaces sur le front du Golan, d'autant plus que les distances sont extrêmement courtes et qu'ils peuvent menacer Damas assez facilement, ne serait-ce que par des raids aériens qui ont fait pas mal de victimes. Et en ce qui concerne le Sinai, des armées, des corps d'armée israéliens, notamment la fameuse percée de Sharon, qui va encercler une partie des forces armées égyptiennes en retraversant le canal dans un autre sens. Et donc, en stabilisant, non seulement en stabilisant le front, mais en plus en mettant en danger l'armée égyptienne. Donc on est autour du 15 octobre dans une situation où l'équilibre des forces s'est produit et où on est dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les premiers jours de l'offensive concertée dont je vous parlais. Les États-Unis et Moscou, en fait, ont cette fois-ci le temps d'intervenir et veulent absolument au fond qu'il y ait une stabilisation et pas de vaincus ni de vainqueurs par conséquent dans cette affaire, avec quand même une contradiction majeure. C'est que pour les Américains, il faut se retourner, il faut se replier sur les lignes du 5 octobre, donc avant le débarrage de l'offensive. Alors que pour les Soviétiques, il faudrait retourner aux lignes du 4 juin 1967, puisque physiquement, nous sommes dans, par rapport aux Alliés, les Arabes voulaient leur retour au 4 juin 1967. Donc on est en cette ambivalence-là avec des Américains qui sont en fait orchestrés, l'attitude américaine est orchestrée par un personnage qui est Henry Kissinger. Henry Kissinger, qui est un secrétaire d'État et qui est celui qui pense la réaction américaine. Le président américain de l'époque, un certain Richard Nixon, est empêtré dans un scandale du Watergate et il va démissionner quelques mois plus tard, en mai juin 1974. Donc il n'est pas en position politique, c'est vraiment Kissinger qui va jouer ce rôle important. Et Kissinger a au fond deux objectifs, faire en sorte que, évidemment, les Israéliens soient confortés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura un pont aérien qui va soutenir les Israéliens, de même qu'il y avait un pont aérien soviétique pour les forces armées arabes. Donc il fallait qu'il y ait un équilibre du front pour qu'il n'y ait pas de vaincus ni de vainqueurs. Et puis l'arrière-pensée qui est tout à fait forte de Kissinger, c'est évidemment le jeu entre Moscou et Washington. Et il n'est pas question pour lui que Moscou puisse diplomatiquement l'emporter. Donc on est dans ces... Et l'emporter, ça veut dire que Moscou gagne en influence dans la région. Donc on est vraiment dans ce double jeu, à la fois d'un rapport de force des alliés, des protégés dans la région, mais aussi un rapport direct entre Moscou et Washington. Et après bien des tractations, on arrive à cesser le feu qui ne sera pas respecté immédiatement par le vote d'une résolution que je vous ai aussi mis dans les documents, qui est la résolution 338. Et cette résolution 338, qui date du 22 octobre 1973, en fait est une résolution qui reprend les principes de la 242 et qui demande simplement l'application d'un cessez-le-feu. On cite souvent dans le même raisonnement la 242 et la 338. En fait, la résolution vraiment fondamentale, c'est évidemment celle de 1967, d'autant plus que la celle de la 338 n'apporte pas de clarification à la 242 sur la question fondamentale de ces territoires occupés, comme je l'évoquais tout à l'heure. Cette résolution 338 n'arrête pas pour autant immédiatement le conflit. Il faudra une autre résolution, 339 puis 340. Et finalement, on arrivera à un cessez-le-feu avec les principes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, ni vainqueur ni vaincu dans cette affaire. Et le deuxième volet dans les quelques minutes qui me restent, c'est sur les conséquences politiques. Je crois que, un peu dans le désordre, je crois que, d'abord, les conséquences politiques, c'est montrer que nous sommes vraiment dans la guerre froide et que, à cette période-là de la guerre froide, les soviétiques et les américains sont plutôt dans une période de détente. Donc, il s'agit d'essayer de trouver des canaux de discussion. Il y a des textes très importants dans cette période, en 72, par exemple, qui sont les accords SALT sur le nucléaire. Donc, il s'agit d'essayer de maintenir des équilibres, en particulier au Moyen-Orient. Et il est clair que la structuration bipolaire du monde à cette époque a joué un rôle majeur dans la résolution, si on peut dire comme ça, de la guerre de 1973. Et du point de vue des Arabes, il y a incontestablement un succès de leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils ont eu le sentiment, et je crois que c'est un sentiment très partagé, que cette guerre leur avait redonné une certaine fierté, une certaine dignité. Si vous allez au Caire aujourd'hui, il ne faut pas manquer d'aller visiter le musée de l'armée au Caire. Et le musée de l'armée au Caire, vous entrez dans une vaste cour où le premier char que vous rencontrez, symboliquement, c'est le char des pharaons. C'est pour montrer la profondeur historique de l'armée israélienne. Donc après, vous avez une série de salles qui racontent l'histoire de l'armée égyptienne. Et ça se termine dans une immense salle où vous avez la guerre de 1973. La guerre de 1973, qui est vraiment le fait d'armes. On vous explique en détail comment s'est passé l'assaut du canal de Suez. Enfin bref, on sent bien que moi, quand j'ai visité ce musée à une ou deux reprises, il y avait des lycéens égyptiens. Et j'imagine ces jeunes enfants qui voient le fait d'armes de leur armée qui a réussi dans des conditions difficiles. Donc ça a été vraiment un moment très important par rapport à l'Égypte, par rapport à la Syrie, l'Égypte en particulier, après cette cinglante et humiliante défaite de 1967, qui est ainsi assez largement effacée. Sur le plan arabe, la Jordanie est totalement marginalisée. Et là, c'est le début de quelque chose qui démarre à partir de ce moment-là. Elle est marginalisée parce qu'elle n'a pas participé à la guerre. D'ailleurs, l'aurait-elle fait, on ne voit pas très bien ce qu'elle a pu apporter, si ce n'est beaucoup de revers. Mais surtout, nous sommes là dans le point de basculement qui a déjà commencé, mais qui va s'accélérer dans le point de basculement entre les Palestiniens, donc l'OLP d'Arafat et la Jordanie. Nous sommes en 1973. Il faudra encore bien des années. Mais on est là vraiment dans une période où, en Cisjordanie, par exemple, le nationalisme palestinien s'affirme de plus en plus. Juste pour donner un exemple, en 1972, les élections municipales en Cisjordanie, c'était des notables pro-jordaniens qui les emportaient. Cinq ans plus tard, en 1977, il y avait d'autres élections municipales. C'était des leaders nationalistes qui l'emportaient. Et c'est une manière de montrer ce basculement. Et ce basculement, il va aussi s'accentuer sur le plan international, puisque ce sera la reconnaissance par les sommets arabes, à Alger, à Rabat, de l'OLP en tant que seul représentant légitime des Palestiniens. Et puis, ce sera l'arrivée d'Arafat aux Nations unies en 1974, avec ce fameux discours sur le « ne laissez pas tomber de ma main un rameau d'Olivier ». Donc, on est vraiment dans ce basculement qui aboutira, il faudra attendre, 1988, pour que le roi Hussein, dans un discours célèbre en juillet 1988, dise que la Cisjordanie, elle est palestinienne et qu'il se retire. Alors, ça, c'est donc les quelques leçons. Mais je voudrais peut-être terminer sur quelques points sur le plan international. Alors, sur le plan international, je pense qu'il y a peut-être deux ou trois points qui me paraissent importants, vraiment, en y allant un peu en résumé. Le premier point, c'est que l'Europe existe, ce qui aujourd'hui paraît étrange, paraît incroyable. C'est-à-dire que pendant la guerre d'octobre, les Européens ont bougé et ils ont fini par se mettre d'accord sur une déclaration après la guerre, quelques jours après. C'était le 6 novembre. Je crois vous avoir mis aussi dans le petit document que j'ai préparé ce texte, je crois. Et c'est très important, ce texte, parce que c'est la première fois qu'il y a une déclaration européenne sur le Moyen-Orient. C'est la première fois. Et cette déclaration, elle est assez largement pilotée par les Français, par Michel Jobert. Et j'avais, il y a un certain nombre d'années maintenant, j'avais eu une discussion avec Michel Jobert, j'avais interrogé là-dessus. Et il m'avait dit que ça avait été extrêmement difficile d'obtenir cette déclaration. Et vis-à-vis des Américains, ça avait été encore plus difficile. Et il y a eu cette formule, qu'il a reprise souvent, il avait dit « L'Europe a été traitée comme une non-personne ». Et pourtant, l'Europe a fait cette première déclaration. Et une déclaration qui est tout de même assez audacieuse quand on se souvient de ce qu'est le contexte. C'est, premier point, l'inadmissibilité. On revient au droit international, et ça a été une constante de l'Europe depuis cette période. « L'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force ». Premier point de la déclaration européenne. Deuxième point, là aussi, c'est tout de même quelque chose de fort. « Nécessité pour Israël de mettre fin à l'occupation territoriale qu'elle maintient depuis le conflit de 1967 ». Nous sommes donc là en 1973. « Respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de tous les États ». Et puis cette phrase qui, pour l'époque aussi, est tout de même assez audacieuse, assez novatrice, pourrait-on dire. « Dans l'établissement d'une paix juste et durable, il devra être tenu compte des droits légitimes des Palestiniens ». Il devra être tenu compte des droits légitimes des Palestiniens. C'est donc une déclaration très brève, mais extrêmement forte, qui fait que l'Europe existe. Enfin, elle existe sur le papier. Elle parle. L'Europe parle. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que l'Europe pourrait parler. Donc ça, c'est un point important. Puis l'autre point important, qui est fondamental, et par lequel je vais terminer, c'est évidemment les conséquences diplomatiques de cette guerre. Je dirais en substance que les Arabes, les Égyptiens d'abord, ont obtenu ce qu'ils voulaient. Pas tout de suite, mais ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient récupérer leur territoire qui avait été occupé par Israël en 1967. Et il y a eu d'abord des accords de désengagement en 1974 et en 1975, en 1974 pour la Syrie, avec une évacuation très partielle du Golan et de la ville de Kenitra. Et donc les Syriens ont obtenu qu'une partie, une petite partie du Golan leur sera située, ainsi que la ville de Kenitra, après que les Israéliens l'aient très systématiquement détruite. Moi, j'avais visité la ville. C'était au Bulldozer. On avait vraiment tout cassé. Tout ce qui pouvait rester en place avait été détruit. Mais bon, on a donc une petite partie du Golan, mais une toute petite partie. Et entre la partie qui est la partie récupérée par les Syriens et la partie maintenue par les Israéliens, il y a donc une force des Nations Unies qui est installée pour servir de tampon. Il y a un millier de militaires. Depuis cette époque, ils y sont toujours. Sauf que depuis quelques temps, depuis quelques années, ils ont eu pas mal de problèmes liés à la guerre en Syrie. C'est une situation difficile. Quant au Sinaï, là aussi, il y a eu des accords de désengagement en septembre 1975. Mais bien au-delà de l'accord de désengagement, il y a eu cette audace politique, ce courage politique d'Anouar al-Sadat à partir de ces nouvelles bases, d'oser aller à Jérusalem. Nous sommes en 1977. De négocier en 1978 avec les Israéliens dans la foulée de ce qu'il avait dit à la Knesset. Vous imaginez Sadat qui arrive en septembre 1977 à la Knesset pour faire la paix avec les Israéliens. Et ça donnera l'accord de paix de mars 1979 qui a évidemment deux volets. D'abord, le volet absolument historique est qu'il y a un État arabe qui a fait la paix avec Israël. Et le deuxième volet, c'est qu'il y a une paix séparée puisque dans la négociation sur le traité, bien entendu, la question palestinienne était évoquée. Mais à chaque fois, Anouar al-Sadat n'a pas insisté face au refus systématique que Menahem Begin manifestait à l'égard de toute proposition qui touchait à la Palestine. Et on a donc prévu dans ce traité de mars 1979 l'évacuation du Sinai. Et le dernier soldat israélien va quitter le Sinai en avril-mai 1982. Mai 1982, c'est-à-dire quelques jours avant que l'armée israélienne n'attaque le Liban avec tout ce dont on se souvient, cette guerre terrible qui va aller emmener les armées israéliennes jusqu'à Beyrouth avec l'encerclement de Beyrouth et l'idée de casser l'OLP. Donc on est là dans une stratégie de Sharon et de Begin qui consistait à faire la paix avec... Après avoir fait la paix avec l'Égypte, on va s'occuper des Palestiniens et on va faire la guerre aux Palestiniens. C'était vraiment tout à fait une stratégie très pensée, jusqu'à un certain point en tout cas, parce que ça a été un désastre, cette affaire de 1982. Et puis un dernier point, le Sinaï a été démilitarisé. Je crois que je vous ai mis une des cartes dans ce petit dossier. C'est démilitarisé en fonction de zones. On a inventé un système avec une force multinationale qui n'est pas liée aux Nations Unies, qui est une force multinationale ad hoc, qui est largement constituée par les Américains et qui est là pour surveiller la situation dans le Sinaï avec différentes zones qui empêchent les Égyptiens d'avoir des troupes dans telle ou telle zone. C'est assez technique. Vous avez un schéma qui résume les choses, mais qui a permis de trouver une solution. Et si j'évoque cette affaire, c'est parce qu'on voit bien que lorsqu'on fait preuve d'imagination, on peut trouver des formules à la fois politiques et militaires qui permettent de trouver des solutions et de faire en sorte que chacun se sente en sécurité. Je crois que c'était une affaire intéressante qui est assez mal connue, cette MFO, la force multinationale et d'observateurs. Mais je crois que c'est un bon exemple de ce qui est possible de faire, ce qui serait possible de faire, par exemple, dans l'éventualité d'un règlement de la question israélo-palestienne. On pourrait imaginer des forces spécifiques qui seraient situées dans la vallée du Jourdain. Voilà, j'ai été un peu long, pardonnez-moi. J'ai essayé de ramener ça à quelques points centraux en oubliant quelques-uns. Voilà, je vous remercie de votre attention du plan B. On peut prendre quelques minutes avant de commencer, si vous voulez, à une discussion, puisque j'ai souvent posé des idées, mais qui sont évidemment discutables. Je vous ai convaincu ou accablé. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous disiez tout à l'heure, en 1967, l'opinion publique française était plutôt philo-israélienne. Donc, il y avait des sentiments vraiment forts en faveur d'Israël. Ce sera quand qu'on aura un changement dans ces sentiments, notamment vers les pays arabes ? Ce sera plutôt avec le dialogue euro-rabe ? Ce sera plutôt dans les années 60, 70 ? Donc, je suis curieuse d'avoir plus de détails à propos de ça. Vous avez pas une question plus facile ? Parce que c'est très subjectif, quoi. Je pense que, pour moi, s'il y a un moment vraiment de basculement incontestable, c'est 1982. C'est-à-dire que c'est là où... Voilà, mais c'est ça. Je crois que ce qui s'est passé au Liban a été vraiment un tournant très important, et en particulier avec ce qui s'est passé en 1982 à Sabra et Shatila, c'est-à-dire les massacres de Sabra et Shatila. Donc, dans mon souvenir, le moment vraiment de basculement, ou même dans des régions de France où on était vraiment très traditionnellement pro-israélien, il y avait une émotion très forte. D'ailleurs, une émotion qui a été partagée par les israéliens, parce que, en ce qui concerne 82, c'était encore l'époque où il y a eu une mobilisation de toute une partie du peuple israélien qui protestaient contre ce qui s'était passé. Donc, moi, je dirais 1982. Alors après, entre 1967 et 82, ça fait 15 ans, c'est beaucoup. Mais je crois vraiment... Je ne vois pas d'événements... La guerre de 73 aussi a été un moment important dans la mesure où la France s'était positionnée clairement avec le général de Gaulle. Donc, de Gaulle s'en va en 70, mais Pompidou suit la même politique. Donc, je pense que le fait qu'il y ait eu ce... Le parti gaulliste a joué un rôle important quand même, parce que le parti gaulliste a donné à voir une autre réalité du monde arabe. Et des gens comme Pompidou, le ministre des Affaires étrangères de Pompidou, qui est Michel Jobert, a, de ce point de vue-là, aussi joué un rôle important parce que sa phrase, qui a été très critiquée par un certain nombre de gens, mais en même temps, c'était tellement vrai que je crois que ce basculement s'est fait lentement, mais il s'est fait comme ça. Cela dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il n'y a pas une population française, il y a des segments de la population française. Par rapport à la question palestinienne, je crois que ça s'est consolidé, très clairement. À partir de 82, ça s'est consolidé. Aujourd'hui, quand on demande aux Français comment ils voient les choses, ils sont vraiment très largement dans une approche. Oui, ça, depuis 82, très clairement. Avec, en plus, l'avenue d'Arafat en 89. Il y a eu ce mouvement-là. Donc, pour les Palestiniens, c'est consolidé. Par rapport au monde arabe, c'est beaucoup moins évident. C'est beaucoup moins évident par rapport à l'Algérie. Il y a tout de suite des polémiques qui enflent. On a vu ça tout récemment lorsque Macron parle de crimes contre l'humanité. On voit tout de suite les fractures de la société française, ceux qui ont vécu en Algérie, les autres. On l'a tout de suite vu, donc ce n'est pas réglé. Et puis, quand on regarde la position de l'opinion publique française à l'égard de ce qui s'est passé en Syrie depuis 2012, on ne peut pas dire qu'il y a une mobilisation émotionnelle, donc il y a une espèce d'indifférence. Bon, et quand les réfugiés syriens arrivent, il y a tout de même qu'on sait ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, je crois que ce serait une erreur. Je réfléchis en vous parlant. Mis à part la question palestinienne qui me paraît, du point de vue de l'opinion publique française, assez clairement réglée, si j'ose dire. Pour le reste, non. Je crois qu'il y a un tréfonds qui reste tout de même de distanciation à l'égard du monde arabe, de méfiance à l'égard du monde arabe, comme bien nous le fait montrer encore la sienne. Après, c'est une discussion. Je crois que les stéréotypes sont toujours là, très présents. Au sujet de l'embargo, vous dites à l'égard des Etats-Unis et bien sûr des Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas ? Parce qu'en Europe, le pays européen qui était complètement proche d'Israël et donc très critiqué par les Arabes, c'était les Pays-Bas. Les Pays-Bas, pendant plusieurs années, il était impossible d'avoir d'ailleurs un accord entre Européens qui était neuf à l'époque, en 73, 6 en 67, parce que justement, il y avait un clivage très fort. Et en 1967, les Pays-Bas étaient totalement du côté israélien par rapport à la France. Il y a eu une espèce de fracture entre les Pays-Bas et puis la position de Paris. Donc c'est pour ça que j'ai dit bien sûr, parce que du point de vue arabe, les Pays-Bas étaient c'est l'archétype du pays qui était totalement soutenant. Donc ils ont fait un embargo à l'égard des Pays-Bas. Je pense que peut-être qu'ils avaient... Je ne sais pas quelles sont les positions. Vous savez, à l'époque, en fait, tous les pays européens sont pro-israéliens. Sauf que là, le gouvernement des Pays-Bas, je ne sais plus ce qu'il était à cette époque, très franchement, mais a pris des positions très fermes. Et au fond, le seul pays qui s'est vraiment distancié à son moment de manière très forte, c'est le général de Gaulle. Donc au fond, les Pays-Bas sont restés sur l'opposition et donc en 1973, peut-être qu'il y avait de la part des Arabes une envie de se rediriger vers les Européens qui étaient résistants à cette évolution alors que les autres pays avaient quand même évolué. Mais je ne sais pas, je suis incapable de vous répondre précisément pourquoi cette fixation sur le Pays-Bas. Vous avez raison. La résolution 242, c'est une résolution qui est par définition une résolution des Nations Unies. Donc elle est fondamentalement une résolution qui s'appuie sur le droit international. Le problème, c'est que comme toujours au Conseil de sécurité, il faut réussir à avoir un vote unanime ou en tout cas une abstention. Donc il y a eu une négociation extrêmement compliquée que les Britanniques ont menée avec beaucoup d'intelligence entre les uns et les autres en jouant sur les mots parce que si on s'en tenait à une rigueur du droit international, il aurait fallu écrire l'inamissibilité de l'acquisition de tout territoire par la force, très clairement, pour dire qu'un pouce de territoire ne peut être valablement occupé par la force en lui donnant quelque légitime idée que ce soit. la souveraineté, l'occupation n'est pas translative de souveraineté. Sauf que si on avait été dans cette direction, les Américains n'auraient pas accepté de soutenir cette résolution parce qu'ils voulaient laisser, comment dirais-je, un peu de souplesse à l'interprétation pour les Israéliens. Et donc, on a trouvé cette formule qui est à la fois, enfin, qui empoisonne finalement la question du règlement du conflit parce qu'on est toujours dans cette articulation entre tous les territoires ou simplement certains territoires. Les Israéliens et les Américains étant plutôt sur la position en disant on évacue des territoires alors que les Soviétiques, les Arabes ont évacué tous les territoires. Cette distinction, elle est fondamentale. Mais en tout cas, elle a permis de rappeler le principe de cette inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force. Et je vous dis, la résolution en 23-34 qui vient d'être adoptée il y a quelques semaines, le 23 décembre 2016, rappelle non pas simplement la 242 mais rappelle d'abord le préambule de la 242 c'est-à-dire ce principe sans justement entrer dans le dédale. Après, on énonce dans la 23-34 on énonce la 242, la 338 et quelques autres résolutions. Mais clairement, on s'arc-boute là-dessus. Mais c'est tout le problème du droit international. Le droit international en dernière instance c'est un compromis. même s'il y a un centre de principe mais au moment les principes ne sont pas des compromis mais quand il s'agit dans une situation concrète d'essayer d'appliquer un principe on essaie de trouver le compromis qui permet justement l'adoption d'un texte. Cela dit, la réalité des choses aujourd'hui elle est assez simple. C'est qu'on peut dire qu'il faut que ces territoires soient occupés, soient évacués sous réserve que les frontières je parle de la Palestine et d'Israël soient fixées comme un accord ce qui permet de dire voilà, on évacue les territoires mais on peut discuter d'un tracé de frontières et par rapport à cela ça veut dire qu'on gardera certains territoires. Voilà l'ambiguïté. Et celle-là elle est plutôt féconde parce qu'on peut dire voilà, maintenant c'est seul un compromis et un traité entre Israéliens et Palestiniens permettra de définir avec précision ce que seront les frontières entre l'État palestinien et l'État israélien. Mais enfin aujourd'hui cette question est de deux États vous voyez dans quel État elle se trouve. Voilà. Je laisse on s'arrête simple. Allez-y. C'est juste un petit question qui est aussi une question qui revient aujourd'hui dans les actualités le fait qu'il y avait des négociations que les Sénat soient données pour les Palestiniens pour créer un grand Palestine sur les territoires de Sénat et le Gazin. Est-ce que c'était vraiment un sujet à cette époque qui était abordé ou non ? Je ne sais pas. C'est un sujet que je sais en ce moment si c'est... En aucune manière. En aucune manière. En aucune manière. Je crois que les Égyptiens voulaient récupérer le Sénat sur lequel il y avait eu entre-temps quelques colonies à Yamit notamment de construites. Elles ont été détruites et évacuées. les Égyptiens... Toutes les accords de Cor David, les discussions se font souvent par lettres via Jimmy Carter. Et pour les Égyptiens, pour Sadat, il y a une idée fixe et on peut le comprendre, c'est qu'on veut récupérer notre territoire. Donc, il n'était pas question de parler des Palestiniens. Et Gaza, c'est très important. Gaza a été considéré fondamentalement comme palestiniens et les Égyptiens n'avaient pas de revendications sur Gaza. Ils savaient parfaitement qu'une revendication sur Gaza territoriale, ça posait plein de problèmes mais en plus, c'est un piège parce que c'est là où il y a une très forte proportion de réfugiés palestiniens qu'ils avaient par ailleurs dominé de 1948 à 1967 puisque c'était sous domination égyptienne. Gaza prend toute cette période pendant 20 ans. Mais sans que jamais ils aient vraiment soutenu les Palestiniens. c'était vraiment une instrumentalisation d'une situation et d'un fragment de peuple. Donc là-dessus, il n'a jamais été question de ça et à sa date, il était dans une démarche strictement nationale. Et lorsqu'il a fallu non pas choisir mais finalement décider d'aller plus loin en sachant qu'il laissait de côté tout ce qui était palestinien, il n'a pas hésité, il a été jusqu'au bout. Dans les... Beguine, tout au plus, Beguine avait comme posture à ce moment-là de dire mais nous sommes pour l'autonomie des Palestiniens mais l'autonomie du peuple, pas du territoire. On garde le territoire et puis on donne de l'autonomie aux peuples palestiniens. Donc c'était très clair. Et quand à un moment donné, Sadat dans une de ses lettres évoque Jérusalem, Beguine écarte ça d'un revers de main. Donc en dernière instance, même si au départ, Sadat parlait de la question palestinienne, incontestablement, l'important pour lui en dernière instance c'était de récupérer ses territoires. C'est ce qu'il a réussi à faire. Le traité de mars 79, c'est une paix séparée. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est l'Égypte qui recouvre sa souveraineté sur son territoire et qui, bon, les Palestiniens, c'est une affaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'à ce moment-là, l'Égypte va être obligée d'excluer la Ligue arabe, que le siège de la Ligue arabe par du Caire s'installe à Tunis. Enfin, ça va durer pas mal d'années, tout ça. Mais c'est une décision nationale. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada